Goran Durovic allait très bien dans ce lieu parce que sa peinture est pleine de mystères, pleine de silence, pleine de bruissement aussi. C'est un peintre de l'image, mais avec l'histoire de l'image, avec toute la science, la connaissance du passé, à la fois plastique et de l'humanité. Durovic a retenu les leçons de Bruegel, de Bosch, de Velázquez, de Goya. C'est une peinture extrêmement travaillée, extrêmement nourrie par couches successives. C'est aussi une peinture remplie de symboles. Dans une sorte de théâtre dont on se demande s'il a un début et s'il a une fin, il y a question de solitude, il y a question d'isolement, mais il y a question aussi de rapports humains, pas toujours faciles, comme dans la vie. C'est une peinture qui résume extraordinairement, je trouve, la vie d'aujourd'hui. Avec une qualité picturale qui rappelle les anciens, ce qui prouve qu'on peut être un grand peintre actuel et contemporain en se nourrissant de l'histoire des arts de tous les temps. Ici, nous sommes devant une peinture qui est un peu marginale dans le contexte d'Urovic, mais c'est une peinture qui est à la fois tragique et comique, qui raconte ce que l'existence peut réserver aux hommes de sympathiques et de plus funambulesques. Je vous invite à retrouver Durovic face à ses tableaux dans Art Dimanche, le 12 février à 10h30, pour une discussion qui peut être à bâton rompu. Venez-y nombreux. Sous-titrage ST' 501